La mobilisation est un coût. C'est pourquoi nous avons fait un appel à l'endroit de nos autorités étatiques. Surtout à la tête, son excellence le président Maxal, le premier douxième de l'année. L'arme fatale pour la qualification à la coût du monde, c'est rien d'autre que le douxième de l'année. Nous demandons la mise à deux options de moyens volants, que ce soit Air Sénégal, pour nous amener en Égypte pour que les lions ne se sentent pas seuls. Ils doivent être galvanisés par le douxième de l'année. Les pousser vers la qualification. Et c'est possible, nous l'avons montré et démontré que l'arme fatale contre les adversaires du Sénégal, c'est le douxième de l'année. Et nous sommes très optimistes, parce qu'à chaque fois que nous avons fait une requête, à l'endroit de son excellence, il a toujours répondu positif à nos requêtes. Oui, je pense que le douxième de l'année, c'est des cellules ici, au niveau du Sénégal, mais de la diaspora. On n'a jamais rempli les relations avec le douxième de l'année du Caire, qui a montré d'abord ses facettes en 2019. Et nous avons déclasé cette machine depuis que nous avons compris que le Sénégal jouera contre l'Égypte. Maintenant, il attend que nous soyons là, en place, pour qu'ensemble, nous faisons ce que nous devons faire. C'est pourquoi nous demandons l'accompagnement institutionnel et financier de la part de nos autorités. Nous comptons amener une délégation de 100 personnes, avec le douxième de l'année locale, mener à bon la mission qui se concentrera à les galvaniser et les pousser vers la qualification. Non, je pense que nous ne gérons pas le clandré du président de la République. Mais d'abord, c'est quelqu'un que nous devons beaucoup de respect et de considération. Parce que le président de la République s'est estimé heureux d'être même le douxième gagnant. Deuxièmement, il l'a traduit en acte. Dans les tribunes du stade de la Ouat, il n'a pas mis là-bas le fête de la référence à la garde du football. Il n'a pas mis la ligue du football. Il a mis le douxième gagnant. C'est pour traduire en acte toute la sympathie qu'il loue en nous. Mais traduire en acte les valeurs que nous, nous incarnons. Il a montré à la face du monde qu'il faut être douxième gagnant pour amener le Sénégal vers le haut-ci. Parce que le douxième gagnant incarne des valeurs en nous. Le sens élevé de patriotisme. Donc le douxième gagnant a plus de devoirs que de droits. Et maintenant, le président de la République reçoit tous les Sénégalais. Donc nous, nous méritons d'être reçus par le président de la République. Bien que nous ne gérons pas son plein gré, mais nous sommes sûrs d'une chose, que le président de la République recevra bel et bien le douxième gagnant au palais. Non, je pense que la fédération, c'est la fédération de voir, qui mérite des primes et qui mérite pas. Nous, nous ne sommes pas un parti président de la fédération. Donc ce que nous pouvons parler, c'est à ce que nous connaissons le douxième gagnant. Nous avons accompli une mission noble. Maintenant, nous attendons ce que l'État fera de nous. Mais de toutes les façons, le douxième gagnant mérite tout. Même s'il demande rien. Mais de toutes les façons aussi, nous avons compris que tous les Sénégalais méritent tout de l'État. Tout ce que l'État a fait pour les Lyons, il le mérite. Et nous le disons encore à l'État du Sénégal. Merci, directeur. Mais le douxième gagnant est là, toujours prêt à accompagner le Sénégal dans tous ses combats. Son credo, c'est le Sénégal d'abord. Nous avons fait le bonheur dans le Sénégal. On fait du bénévolat. Même si le bénévolat ne doit pas attirer le bénévolat. Ce sera des moyens. Non, je pense que le douxième gagnant, certes, même si ce n'est pas avec des gens qui n'ont rien à faire, il y a des jeunes et des dames qui sont ici, mais qui n'ont pas de boulot, et qui ont des problèmes au quotidien. même si on n'a pas les moyens de les prendre en charge. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons introduit des requêtes et des demandes à l'endroit de toutes les sociétés de la place, de nous accompagner sur le plan social, parce que la transformation sociale des foules, c'est important. Ces jeunes et des dames et ces jeunes hommes qui se sacrifient, qui se réunissent pour l'entrée du Sénégal, la nation doit au moins faire un coucou à ces jeunes dames, à nous, qui nous sacrifions, corps et âme, tant que le Sénégal a besoin de nous. Donc, on n'a jamais les moyens de notre compagnie, on n'a jamais les moyens de notre objectif. Maintenant, ce que nous demandons, c'est l'accompagnement institutionnel et financier de l'État. Vous savez que le président de la Ligue de football, Abdelhaï Fahdé, de Turbène, il a compris notre mission, c'est qu'à chaque fois que nous faisons une requête envers cette personne, elle nous vient et elle répond positivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada